Eh bien, la lymphocytose, vous le savez, est un problème fréquent dans la prise en charge des anomalies de l'hémogramme dans un laboratoire d'hématologie. Et nous distinguons de façon classique et conventionnelle les lymphocytoses aiguës d'un côté et les lymphocytoses chroniques d'autre part. La lymphocytose chronique exige que nous ayons une lymphocytose absolue, supérieure à 4000 par millimètres cubes, qui persistent trois mois après la première numération ayant objectivé cette lymphocytose. La prise en charge, de façon générale, impose deux examens tout à fait complémentaires et indispensables. Le premier examen, c'est l'examen du frottis sanguin qui est effectué après l'existence d'une alarme sur notre automate réalisant l'ensemble des hémogrammes. Et cet examen du frottis sanguin permet d'analyser deux points. Le premier point, c'est la morphologie des cellules lymphoïdes. Et dans une leucémie lymphoïde chronique, par exemple, nous avons un excès de lymphocytes sanguins de petite taille, avec des lymphocytes de petite taille, présentant une chromatine mûre et dense. Le deuxième élément, sur lequel peut-être nous ne faisons pas suffisamment attention, c'est la présence des ombres de Gombrecht. Ces ombres de Gombrecht, elles sont anciennement décrites et ont un intérêt. Un intérêt parce qu'elles sont associées à une absence d'expression de la vimentine qui intervient sur le cytosquelette. Et par ailleurs, elles ont visiblement et de façon maintenant bien validée, un impact sur le pronostic. D'où la nécessité, en tout cas à mon sens, de rendre devant toute l'infocytose le pourcentage d'ombre de Gombrecht évalué par rapport à l'ensemble de la population d'un fluide. Le deuxième examen, c'est l'examen par cytométrie en flux. Il est indispensable, il est complémentaire de l'examen du frottis sanguin. Et comme vous le savez, il est établi essentiellement sur le score, dit score de matutesse ou encore score RMH, qui va étudier la présence ou au contraire l'absence d'un certain nombre de molécules membranaires qui vont permettre d'identifier, de mieux caractériser la cellule leucémique. Et dans une leucémie lymphéde chronique, ce score RMH est égal à 4 ou 5. Inversement, lorsque ce score est inférieur à 4, il faut remettre en cause le diagnostic de leucémie lymphéde chronique et envisager d'autres maladies. Parmi les proliférations CD5+, il existe les lymphomes à cellules du manteau, d'une part, et les leucémies lymphéde chronique atypiques. Parmi les proliférations CD5-, nous pouvons bien évidemment citer la leucémie à tricholococyte, le lymphome de la zone marginale, la leucémie à pronymphocyte B, les phases leucémiques de lymphome folliculaire ou d'autres entités encore inclassables. Eh bien, tous ces éléments, examens du frottis sanguin plus examens par cytométrie en flux, permettent de caractériser la lymphocytose. Enfin, pour conclure, j'insisterai sur la nécessité d'un dialogue excessivement important entre d'un côté le biologiste et d'autre côté le médecin généraliste ou au contraire le médecin spécialiste. Car finalement, pour une prise en charge qui soit optimale, c'est une vision globale du patient et de la maladie qu'il est nécessaire d'avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada